Julien Gobou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous êtes notre invité du week-end, avant le grand événement du week-end, cette demi-finale de top 12 face à Clamart. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, capitaine et leader de cette équipe de l'Etoile de Monaco, l'an dernier, cinq titres au championnat de France, un au concours général et sur quatre agréés. Mais finalement, quand est-ce que vous avez rejoint ce club, cette équipe de l'Etoile de Monaco ? Alors, tout a commencé pour moi en 2007, où j'avais arrêté le Pôle France d'Antibes, où j'ai fait un an off de gym. Et c'est Thierry qui était arrivé deux ans avant, donc l'entraîneur actuel de l'équipe qui est venu me chercher, pour me laisser une seconde chance. On va dire ça comme ça. Depuis, j'ai accroché et j'ai pu réintégrer le Pôle France d'Antibes en 2012 jusqu'à maintenant. Et maintenant, voilà, je fais deux entraînements à Monaco ici au club, avec le copain et le coach, et quatre entraînements là-bas. On le sait, la gymnastique, un sport amateur. À quel moment il y a eu ce déclic de se dire, j'imagine qu'au début, c'est la passion, mais je vais en faire, entre guillemets, mon métier, je vais faire ça toute ma vie ? Bon, la question, elle paraît facile comme ça. On se dit, au tout début, on se dit, bon, on aimerait bien faire ça, voilà, en grande carrière. Et le chemin, il se met d'embûche, on va dire. J'ai eu, voilà, j'ai arrêté cinq ans quand même. Et quand j'ai repris, voilà, je savais pourquoi. Et après, tout s'est fait au fur et à mesure et petit à petit. Et voilà. On en a déjà parlé sur Monaco Info. Il y a eu une spécificité pour cette équipe de l'Etoile, c'est que vous vous connaissez tous depuis très longtemps. Vous êtes une bande de potes. Il y a cette cohésion qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres équipes. Le fait d'avoir, justement, accédé l'an passé au top 12 qui, on le rappelle, l'élite de la gym en France, l'équivalent de la Ligue 1 en foot, l'avoir fait comme ça avec les potes, qu'est-ce que ça fait finalement ? C'est une série particulière. Depuis 2007, je suis rentré au club. Tout le monde était déjà licencié, à part Arnaud, le dernier arrivé il y a deux ans, je crois, maintenant. Mais voilà, donc ça fait 12 ans qu'on se connaît maintenant. Donc forcément, on a partagé peut-être beaucoup plus de moments que d'autres équipes. Et je pense que sur certains matchs où c'est un peu plus serré, c'est cette cohésion qui peut et qui va faire la différence. Pour cette première année, dans le top 12, ça marche très bien tout de suite. Vous êtes sorti premier de cette phase de groupe qui était pourtant très relevé, avec Sotteville, le vice-champion de France et Noisy. Est-ce que vous vous attendiez à ça ou au final, vous êtes un petit peu surpris ? Non, alors on savait qu'on pouvait faire de très belles choses. Après, un match reste un match. On ne peut pas faire de pronostics avant. Alors on prenait chaque match après chaque match et avec les difficultés qu'il allait avoir. On connaissait quand même les autres équipes, leurs notes de départ. Et voilà, on partait jamais perdant en tout cas. Après, les autres équipes ont fait quelques erreurs de temps en temps et ça nous a aidé aussi à passer le cap. Mais toute l'équipe a toujours répondu présente. Et je crois que sur les quatre compétitions, il n'y a eu que trois grosses erreurs de la part de l'Etoile de Monaco. Donc du coup, c'est quand même une grosse performance. Le format pour ces demi face à Clamart, qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que c'est pareil que sur la première phase des duels sur trois agréés ou ça change ? Non, non, c'est exactement la même chose. La première rencontre, donc ce samedi, sur les trois premiers agréés, donc qui sont parallèles à nos sols. Et au match retour chez eux, donc à Clamart, sur les trois autres, donc Arson, barre fixe et le saut, c'est toujours pareil, quatre duels. Et la finale, ce sera par contre, sur une journée, six duels, six agréés, trois duels par agréé. Explique-nous ce que ça change finalement de matcher face à un gym en particulier par rapport à vos compétitionnels où on le sait, vous passez sur les six agréés et ensuite il y a une autre qui tombe à la fin. Alors c'est particulier, mais voilà, ça a ses avantages. Si la personne d'avant fait des erreurs, que c'est à nous d'être tiré, on peut réguler notre mouvement. Donc soit enlever des éléments, soit faire plus dur. Alors qu'avant, on se disait, on ne peut pas enlever parce qu'il faut faire la meilleure note sur les six agréés. Du coup, ça ne laissait pas trop le droit à l'erreur. Parle-nous de Clamart, finalement, cet adversaire de demi-finale pour les gens qui ne connaissent pas la gym. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe et ses gyms ? C'est une équipe très coriace. Ils ont une grosse équipe. Il y a un international français qui revient d'une blessure, justement, ce samedi qui sera là. Et donc nous, on ne bénéficie pas de notre étranger. Mais bon, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on ne partira pas perdant, on ne lâchera rien et on ira jusqu'au bout. Quand on est promu, justement, et qu'on est en demi, on se dit qu'on n'a rien à perdre. Tant pis, ou on veut vraiment aller au bout et le chercher ce top 12 ? Je pense que maintenant qu'on est là, il faut aller le chercher ce top 12. On a l'équipe pour. Après, ça reste un match, donc on verra bien demain. En tout cas, on vous le souhaite et gamba, les gars, pour ce match face à Clamart. Merci à vous, c'est gentil.